vous vous demandez ce que je suis en train de faire et bien j'essaye d'envoyer des pensées positives bon j'espère que vous allez bien aujourd'hui ça va être une vidéo qui je pense à vous interpeller puisque nous allons essayer de réaliser ensemble le test du riz d'après masaru emoto je vous ai fait une vidéo très récemment sur la technique de l'eau où il nous avait démontré que les belles pensées les beaux mots apportaient de belles vibrations donc des vibrations positives et que ça permettait au riz apparemment de moins moisir alors on va tester ça ensemble j'ai tout prévu donc j'ai prévu le riz les bocaux la feuille donc ce que je vais faire c'est que je vais écrire des mots positifs tout comme la technique du verre d'eau mais je vais également aussi dire des mots oralement et également dans ma tête pour voir s'il y a une différence par rapport à l'évolution de ces deux bocaux donc il y en a un qui sera positif un qui sera négatif je dois vous avouer que ça va être un petit peu plus compliqué pour le négatif mais voilà on va quand même tester on va voir c'est une évolution alors qu'est ce que j'ai fait donc j'ai fait cuire mon riz bien évidemment et si vous voulez aussi tester cette technique n'hésitez pas franchement c'est hyper intéressant ça permet aussi de démontrer si vous avez quand même un pouvoir de penser qui est assez fort ou non voilà de voir si vos intentions sont assez fortes et ça permet quand même de vous évaluer là-dessus je trouve ça assez bien et puis on va voir si ça marche aussi le riz c'est bien le même voyez je mélange pour que vous voyez que je ne triche absolument pas voilà j'ai fait cuire ce matin en plus donc s'il doit moisir je pense que ça va prendre peut-être allez une semaine je vais essayer de toute façon de faire des photos de refilmer peut-être dans deux trois jours pour vous voyez l'évolution avec moi on va mettre le même gramme de riz dans les bocaux magnifique petit bocaux acheter à la farfouille soit dit en passant vous savez que moi j'adore aller dans ces petits magasins ci pour acheter ce genre de choses et c'est parti donc je vais le mettre à l'intérieur là je ne pense à rien je pense juste à mettre le riz dans le petit bocal du riz que je mets partout bien évidemment pourtant le truc il est gros je fais pareil quand je mange j'en mets partout alors voilà on va mettre à peu près 107 allez on va mettre 115 je crois que deux petits grains de riz font un gramme yes vous voyez vous avez appris d'autres choses avec moi alors voilà pour le premier bocal pas de gâchis et ensuite on va prendre le deuxième et la même chose donc je vais mettre les mêmes grammes alors le riz bien évidemment j'ai pas mis celle pour que vous sachiez j'ai vraiment juste les cuir à l'eau pour que ça ne joue pas parce que je sais pas si ça pourrait jouer ou non on y est presque pourquoi j'en mets partout je comprends pas c'est quoi la technique pour j'en mets partout voilà donc je suis arrivé au même nombre de grammes donc on ferme ceci je mets la balance de côté et les petits grains de riz qui sont juste là qui se sont faufilés et maintenant eh bien je vais écrire des beaux mots sur ce papier ci et je vais ensuite le scotcher alors par exemple on va commencer avec tout ce qui est positif et une petite ligne je vais commencer par le positif moi j'aime bien toujours commencer par le positif je vais marquer amour voilà l'amour je crois que c'est le mot vraiment qui revient très très souvent ensuite je vais marquer vous allez me dire je suis une femme abondance l'argent c'est très important ah bon danse si on dirige on peut faire plein de choses on est d'accord ensuite je vais marquer ah je vais marquer bonheur aussi parce que sans bonheur la vie est très très triste alors bonheur et je vais marquer après bonheur joie je peux marquer aussi santé je suis en train de me dire que j'ai déjà marqué bonheur j'ai marqué santé santé ou bonne santé parce que santé ça peut être bonne ou mauvaise j'ai marqué joie tout simplement allez on marque joie voilà on aurait pu marquer rire on aurait pu marquer plein plein de choses marqué en fait les mots pour vous qui vont vous stimuler lors du test parce que si vous mettez des mots pour vous qui n'ont aucune signification personnellement bien ça va peut-être moins bien marcher alors une fois que j'ai coupé ceci soit c'est vrai que je me dis je peux les scotché comme ça vous voyez je vais faire deux par deux tout simplement je pense que je vais faire deux par deux voilà et ensuite vous allez scotché alors ma feuille n'est pas transparente et lorsque vous faites la technique du verre d'eau il faut vraiment logiquement que l'eau soit en contact avec le mou vous voyez comme ceci c'est comme cela que je voulais présenter donc moi je vais quand même le mettre je pense à l'intérieur comme ceci aussi et je le marquerai aussi à l'extérieur voilà comme ça je me dis que le riz voit ce qui a marqué et puis à moi aussi donc je vais faire comme ça je vais le scotché et pour pas que cette vidéo dure une éternité je vais déjà passer sur ce qui est négatif parce que sinon vous allez vous dire dis donc Annabelle on a marre de tes petits gris bouillages j'ai marqué pour le négatif pauvreté 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 qu'est ce que je pourrais marquer en négatif négatif oui j'ai plus de mal hein méchanceté la méchanceté ça c'est un truc moi je ne supporte pas je peux il y a beaucoup de choses que je peux pardonner mais la méchanceté c'est un truc moi que je ne saurais jamais pardonner malheur malheur bonheur on va marquer malheur et haine voilà donc je vais faire la même chose et ensuite je vais scotché et puis voilà bon comme vous le voyez j'ai bien mis vous voyez des deux côtés vu que lorsque j'ai fait le test du verre d'eau j'ai vraiment mis l'écriture au niveau de l'eau et on sait jamais peut-être que le riz c'est lire bon ça j'en suis pas certaine mais vu que la technique de l'eau c'était comme ça je préfère quand même le mettre des deux côtés voilà tout simplement après bien évidemment vu que c'est que la pensée logiquement c'est par rapport à nous mais bon voilà je fais comme ça je pense que c'est pas plus mal je finis de tout scotched et puis bah ensuite ils n'ont plus qu'à plus qu'à dire des beaux mots ou des mots un petit peu moins bien je vais les laisser au même endroit bien évidemment tout le temps tout le temps tout le temps pour qu'ils aient la même luminosité pour que ça ne joue pas par rapport à la température ou d'autres choses même pour vraiment voir s'il y a une différence entre l'un ou l'autre voilà et moi je vais commencer je pense toujours par le positif parce que si je commence par du négatif j'ai peur que ça reste quand j'ai du positif donc là j'ai mon riz positif je vais dire je t'aime tu es un beau riz tu es délicieux tu es joie tu es gaie mes journées voilà je veux dire que des trucs comme ça voilà et en ce qui concerne l'oli négatif je te déteste t'es pas un vrai riz t'es même pas bio t'es nul tu sais rien j'espère que ça va marcher cette technique parce que j'ai l'impression que j'ai l'air d'être un petit peu ridicule bon alors les amis maintenant je vais faire ça à voix haute dans ma tête je vais faire ça tous les jours pendant au moins 10 petites minutes je vais les placer dans un endroit je vais vous montrer de toute façon c'est un endroit où il va rester je vous ferai des petits extraits comme je vous ai dit et on se retrouve dans quelques jours pour voir si ce test est concluant si vraiment nos pensées positives apportent des vibrations positives et du coup vice versa si les mots et nos pensées négatifs apportent aussi du négatif parce qu'on va voir que là ça risque de se dégrader voilà voilà je vous dis dans quelques jours maintenant on se retrouve au final 4 jours plus tard vu que je n'ai eu aucun changement auparavant pour le bocal bonheur et joie malgré tout vous allez le voir je vous fais une petite mise au point pour que vous voyez bien d'ailleurs il y a un tout petit peu de moisissure au milieu et sur les côtés vous voyez bon c'est très léger mais ça quand même moisie sinon le riz reste quand même assez fin assez joli et le bocal où j'ai mis les mauvaises pensées alors là il m'est arrivé un truc hyper surprenant alors sachez que vous avez bien vu c'est le même riz les bocaux ont été lavés avec les mêmes produits ils étaient secs tous les deux et j'ai retrouvé de la moisissure mais surtout ceci au milieu une moisissure toute rouge c'est hyper étrange je n'ai rien mis dedans je tiens à vous signaler d'ailleurs j'ai retiré quelques grains parce que je voyais du rouge je me disais qu'est ce que c'était et voilà ce que j'ai eu c'est hyper étrange alors j'ai aussi la moisissure partout mais cette moisissure rose je n'arrive pas à l'expliquer alors est ce que la moisissure change de couleur j'en ai j'en sais rien si vous avez une explication n'hésitez pas à me la donner mais je trouve ça hyper étrange là je viens de réaliser un fait paranormal et vous voyez il y a aussi la moisissure voilà je vais continuer ceci pendant encore allez peut-être trois jours et puis je vous donne le résultat de cette vidéo aussi mais moi ce qui m'interpelle c'est vraiment cette petite moisissure rose là on voit bien qu'il moisit quand même beaucoup plus vite que l'autre est-ce que vous êtes prêt ou prête à voir le résultat au bout d'une semaine et bien ta da 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 alors première chose déjà ce que je peux vous dire c'est que ça quand même continue un petit peu de moisir ces trois jours suivants alors par contre j'ai remarqué quand même une petite différence entre les deux bocaux alors le bocal où j'ai mis les pensées positives qui se trouvent juste ici vous inquiétez pas je vous ferai des grands plans de toute façon pour que vous comparez bien ce bocal ci il a tout de même moisi mais le riz est resté on va dire un petit peu plus fin j'ai l'impression et il a beaucoup moins moisi que le bocal où j'ai mis les pensées négatives qui se trouvent juste là et j'ai l'impression que le riz a beaucoup plus gonflé et surtout moi ce qui m'a vraiment interpellé c'est ce petit truc rose rouge qu'il y a eu au centre et alors j'ai regardé sur internet vous me connaissez j'ai commencé à regarder alors certains disent que ça peut être une bactérie ou ça peut être aussi une autre moisissure mais pour ma part ça ne m'était jamais arrivé d'avoir une moisissure rose comme ceci alors j'avais envie d'apporter une explication autre que scientifique vu que c'est pas du tout une expérience scientifique comme vous le voyez là on parle de pensées de ce que ça peut avoir comme influence moi je me suis dit que ça devait sûrement venir en fait parce que la veille où ça apparaît en fait cette petite couleur ci j'ai vraiment pensé à des personnes qui m'ont fait énormément de mal on pourrait dire parce qu'ils m'ont fait saigner de l'intérieur tellement que j'ai eu mal et puis d'un seul coup j'ai vu ceci et je me suis dit mais est-ce que c'est pas ça est-ce que ça représenterait peut-être pas la douleur que j'ai vraiment ressenti parce que c'est des personnes vraiment qui m'ont fait énormément de mal moi j'ai envie de vous dire que ça peut être aussi cela voilà après c'est pas du tout une explication scientifique vous le savez mais de toute façon j'ai envie d'interpréter un petit peu comme ceci vu que là c'est pas le but de chercher une explication on va dire rationnelle et bah comme je vous ai dit aussi ça a beaucoup plus moisi j'ai l'impression que là ça commence déjà à faire des petits filaments blancs dans ce bocal ci donc j'ai envie de vous dire que ce test ci il est quand même concluant avec des points d'interrogation mais il est quand même concluant les points d'interrogation c'est parce que bah moi le côté positif le bocal positif il a quand même moisi alors que j'ai vu pas mal de vidéos qui disaient que ça ne devait absolument pas moisir moi il a moisi mais moins que le bocal négatif alors j'ai envie d'apporter une autre explication à cela moi je prends des explications dans tout mais si vous vous intéressez au magnétisme moi je me suis beaucoup intéressée je m'intéresse encore aujourd'hui il y a une personne qui avait effectué une expérience donc qui avait pris un morceau de viande qui l'a coupé en deux et qui avait magnétisé seulement un côté de la viande donc un côté qui a été coupé et tous les jours elle magnétisait cette partie ci et après il ranger la viande pareil les deux morceaux au même endroit la même chose que ce qu'on a fait avec le riz vraiment et il s'est avéré que la viande qui avait été magnétisée vu qu'elle avait reçu entre guillemets de l'énergie vitale de l'énergie positive et bien elle avait pourri entre guillemets mais beaucoup moins vite et je pense que là ça représente un petit peu la même chose en fait je pense que les pensées c'est aussi une énergie finalement qu'on peut envoyer et c'est peut-être pour cela que ça a pas mal de répercussions quand on est positif, négatif et j'ai envie de vous dire je crois qu'il faut avoir que des pensées positives sinon regardez ce qui va vous arriver bon en tout cas moi je vois ça comme ça mais cette expérience-ci moi je l'ai adoré, j'ai adoré la faire je ne la retenterai plus pourquoi ? parce que le bocal où j'ai mis ces mauvaises pensées-ci j'ai eu énormément de mal et à un moment donné ça me mettait dans un bad mood de à chaque fois dire des choses négatives et tout ça déjà que même quand j'aime pas une personne j'aime pas en dire du mal je préfère zapper et me dire bon bah c'est pas grave trace ta route, je trace la mienne et j'en ai même fait des cauchemars de temps en temps je me rendais compte que là je les remets pas très très bien donc voilà je la retesterai plus par contre je pense que oui la pensée peut avoir malgré tout une influence sur certaines choses et ce que je vais faire maintenant c'est que je vais non seulement jeter le riz mais je vais aussi jeter ce bocal, je tiens à vous le dire je ne veux pas le garder chez moi maintenant je vous dis qu'il est tellement chargé de pensées négatives et je n'en veux absolument plus et puis si ce genre de vidéo vous intéresse regardez la vidéo que je vous ai faite sur la technique du verre d'eau ça représente un petit peu la même chose où je vous expliquais que lorsque vous mettez des pensées positives dans l'eau et bien ça vous rechargeait pareil en des choses vraiment qui vont vous apporter beaucoup dans la vie des choses bénéfiques et puis voilà j'ai envie de vous dire maintenant que test semi-concluant je vais vous laisser des petits commentaires voilà si vous avez envie de commenter si vous avez testé cette expérience-ci si vous avez peut-être des idées par rapport à ce qui s'est passé là et puis moi je vais vous laisser n'hésitez pas à vous rejoindre sur Instagram le réseau où je suis tout le temps présente donc Annabelle YouTube sans le E à la fin et puis sur ce je vais vous laisser je vous fais de très gros bisous et puis moi je vais jeter ça à la fin allez viser Simon mmmmm